Bienvenue sur le site de Saint-Bertrand-de-Comminge Val Cabrère, je suis Agnès Perré-Miquel, guide conférencière pour Haute-Garonne Tourisme aux Olivetins à Saint-Bertrand. Lorsqu'on arrive à Saint-Bertrand-de-Comminge, on est tout de suite impressionné par l'imposante cathédrale, mais très vite on se rend compte qu'autour de celle-ci il y a vraiment un écran naturel avec ses collines, ses forêts. Pour moi la spécificité de ce site, c'est qu'il a deux atouts majeurs, un patrimoine architectural et historique impressionnant et surtout de grandes possibilités de randos et d'activités en plein air. Lorsqu'on arrive à Saint-Bertrand, la première chose à faire, ça serait bien sûr de visiter les monuments, que ce soit la cathédrale, la basilique, Saint-Just, elles ont toutes les deux un charme indéniable. Bien sûr la cathédrale avec son cloître et sa vue sur la montagne, son cœur de stade remarquablement bien conservé, son orgue et bien sûr le site archéologique ou encore les ruelles médiévales. La deuxième chose à faire qui est vraiment importante, c'est de profiter du côté nature du site, que ce soit à travers la Via Garona, marcher plusieurs heures ou alors une rando familiale, et pourquoi pas pour les plus sportifs profiter des eaux vives de la Garonne. Ce site il n'est situé qu'à une heure de Toulouse, il est vraiment emblématique pour la Haute-Garonne, il est aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Finalement il n'est pas si connu que ça alors que pourtant il mérite vraiment d'être connu. Pour moi le secret de Saint-Bertrand-de-Commage Val-Cabrère, peu de gens le savent, c'est que la basilique Saint-Just de Val-ne-Cabrère, elle est construite à 90% avec des remplois gallo-romains, c'est-à-dire des pierres antiques, c'est un petit peu l'ancêtre de la récup ou du recyclage. Et mon dernier conseil ça serait d'emprunter la piste cyclable pour remonter vers le sud, vers Luchon, et puis par exemple de profiter, enfin surtout de profiter de la vue exceptionnelle du Pyrénées et de la Très-Haute-Garonne.